Sous-titrage ST' 501 Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle chanson de Damien XVI avec le cavalier sans tête. Une chanson plutôt facile à jouer, même si on aura le fa comme accord. Mais autrement, je vous proposerai deux façons de la jouer. En tout cas, pour les couplets, on aura soit en arpège, soit en rythmique. Et ensuite, de toute façon, pour tout le reste du morceau, ce sera la même rythmique. Une fois que vous aurez la rythmique, vous pourrez jouer le morceau en entier. Il y a juste l'arpège que je vous propose en plus. Mais à vous de voir si vous voulez l'utiliser ou pas. Donc, je commencerai d'ailleurs par ça. Puis ensuite, on attaquera sur la rythmique et les refrains. Donc, c'est parti. Avant de commencer, prenez 5 secondes pour laisser un j'aime, pour partager cette vidéo, pour commenter et activer la cloche des notifications si ce n'est pas encore fait pour être au courant de mes prochains tutos. Donc, je commence sur les deux premiers couplets que je jouerai en arpège. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous le jouer une première fois et je vous le décomposerai ensuite. Alors, ça ressemble à un truc comme ça. Donc, la première partie s'affiche, on sera sur un la mineur. Donc, la mineur, partant de la corde de la, 0, 2, 2, 1, 0. Et le motif de l'arpège ressemble à un truc comme ça. Corde de la d'abord, ré, sol. La, ré, sol. De nouveau la corde de ré. La, hammer, 0, 1 sur la corde de si. Et on répète ça une deuxième fois. Les deux répétitions de ce motif d'arpège feront une mesure et on jouera le la mineur trois fois pour les couplets. Donc, ça fait un truc comme ça. Deuxième mesure. Troisième mesure. On arrive sur notre Do, pour la dernière mesure de cette première partie. Donc, le Do, en partant de la corde de la, 3, 2, 0, 1, 0. Et on va jouer exactement le même arpège. Avec le petit hammer aussi. Donc, je ne m'attarde pas là-dessus. On passe sur la deuxième partie. On aura de nouveau un Do pour commencer. La cinquième mesure. On arrive sur le Mi mineur. Donc, Mi mineur, 0, 2, 2, 0, 0, 0. Et là, on ne va pas faire de la même heure. On fera juste corde de Mi grave. Donc, Mi grave, Ré, Sol, Ré, Si. Et on joue ça une deuxième fois. Et là, il y a le Fa. Alors, soit le Fa, le jouant barré, en faisant le même arpège que pour le Mi mineur. Et on ne le fera qu'une fois, cet arpège. Et moi, en général, j'ai tendance à le faire comme ça, le Fa, de manière complète. Avec le pouce. Donc, c'est plus compliqué. Parce que des fois, on va jouer aussi le hammer. Mais ça, c'est pour les plus avancés. Vous faites le même arpège, c'est-à-dire un truc comme ça. Mais, si vous n'arrivez pas à faire le Fa comme ça, qui est plutôt pas évident avec le pouce, etc. Faites-le en barré. Vu qu'on est sur un Mi mineur juste avant et que la dernière note, elle est à vide, ça vous laisse le temps de venir le poser. Et ensuite, on a le Sol. Donc, le Sol, on vient juste mettre une note annulée en casse 3 sur l'accord de Mi grave. Et on aura le petit ami aussi. Sinon, c'est le même arpège. Mi grave. Ensuite, Ré, Sol, Ré et Si avec le hammer. Donc, le Fa avec le Sol, ça fait un truc comme ça. Pour terminer sur un La mineur. Parfait, je connais déjà vu. Donc, mesure 5, 6, 7, 8, enchaînée, ça ressemble à un truc comme ça. La mineure. Donc, voilà pour les couplets. Je vais vous le rejouer, mais avec les doigts. Parce que là, je joue au médiator. Mais je vais vous le refaire, du coup, pour montrer qu'on peut jouer aussi avec les doigts. Et donc, ça ressemble à un truc comme ça au ralenti. Je recommence du début. Donc, ça nous fait 3 mesures de La mineur, 2 mesures de Do, une mesure de Mi mineur, une mesure de Fa enchaînée avec le Sol, pour finir sur une mesure de La mineur. Donc, ça ressemble à un truc comme ça, au doigt, cette fois-ci. Pour la main droite, le pouce jouera les cordes basses, les 3 cordes basses, et ensuite, index majeur annulaire sur les cordes aiguës. Ce que vous pouvez faire, c'est de jouer cet arpèche pour les deux premiers couplets avant d'arriver sur le premier refrain où là, on attaque la rythmique. Et ensuite, les couplets suivants, on pourra les jouer en rythmique également. Donc, je passe sur les refrains. Alors, le refrain, pareil, je vous le joue une première fois. Je vous le décompose ensuite. Au niveau de la séquence d'accords, ça va changer un petit peu. On aura un do pour commencer, suivi d'un La mineur. On répète ça une deuxième fois. Do, La mineur. Pour terminer sur un fa, un sol, et on aura le do, qu'on jouera une demi-mesure, suivi de Mi mineur et d'un La mineur. Pour la rythmique, c'est la rythmique feu de camp. Donc, ba, ba, o, ba, o. Et on la jouera deux fois par accord, sauf qu'envoyer l'astérix sur l'accord, là, on jouera une seule fois la rythmique. Donc, ba, o, ba, o. Deuxième fois, ba, o, ba, o. La mineur, ba, o. Ba, o, ba, o. Ba, o, do. Ba, o, ba, o. La mineur, deux fois, fa. Ba, o, ba, o. Fa, ba, o. Ba, o, ba, o. Ba, o, sol, ba, o. Ba, o, ba, o. Sur le do, donc, il y a l'astérix, donc une seule fois la rythmique. Celui du Mi mineur, pareil, une seule fois la rythmique. Et le La mineur, deux fois de nouveau. Donc, ba, o, ba, o, ba, o. Ba, o, et la mineur de nouveau. Je vous la rejoue une dernière fois. Je suis le cavalier sans l'aluminé, je cherche le jour. Travers les tempères, moi, je cherche le jour. Je cherche l'un qui viendra de m'éclairer. Bien. Et je passe sur les couplets suivants en rythmique aussi, pour vous montrer vite fait à quoi ça ressemble. Donc, pour les couplets avec la rythmique, c'est la même rythmique, deux fois par accord, sauf quand il y a un astérix, on ne la fait qu'une fois, et ça ressemble à un truc comme ça. Donc, voilà les mêmes séquences que je vous ai montré pour l'arpège, mais cette fois-ci, on utilise la rythmique que je vous ai montré pour le refrain. Donc, voilà, c'est tout pour cette chanson. Vous avez bien sûr la tablature à télécharger. Le lien est dans la description de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à me le dire. Moi, je vous dis à plus pour un prochain tuto. Ciao, bye et prenez soin de vous.